Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour notre premier webinaire de l'année. Notre association a pour objectif de diffuser les analyses nécessaires à la compréhension des grands enjeux qui touchent la société libanaise, mais également apporter des éclairages sur les relations branco-libanaise. Notre association est un état politique et donc confessionnelle, nous mettons un point d'honneur pour vous proposer des webinaire avec une grille de lecture non partisans. Je laisse la parole à Aline. Merci Tarek, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder le sujet de l'occupation israélienne du Sud-Liban qui a commencé par l'invasion de 1978 et s'est soldée par le retrait unilatéral des troupes israéliennes le 25 mai 2000. Nous accueillons aujourd'hui Daniel Meyer pour discuter des enjeux relatifs à l'occupation israélienne du Sud-Liban, ses causes, ses conséquences et également le rôle des mouvements de résistance. Daniel Meyer est docteur en sociologie politique, chercheur associé au laboratoire PAC et enseignant à Sciences Po Grenoble. Auteur de nombreux ouvrages, ses recherches portent notamment sur les questions des réfugiés, d'identité et d'espaces frontaliers au Moyen-Orient. Donc pour revenir un petit peu sur le contexte du conflit, il faut savoir que d'avril à octobre 1969, les accrochages entre les commandos palestiniens et l'armée libanais se multiplient et déstabilisent l'État libanais. Donc alors que les combats se poursuivaient sur le terrain, le président Gamal Abdel Nasser propose une médiation aux deux parties. Une délégation militaire libanaise présidée par Émile Boustani et une autre palestinienne présidée par Yasser Al-Apat se rendent donc au Caire. Et donc le 3 novembre de cette même année, un accord est signé par les deux parties. Donc dans cet accord, le chef de l'armée libanaise, Émile Boustani, consentait aux Palestiniens un abandon de souveraineté et s'engagait au nom du Liban à garantir la liberté d'action des commandos palestiniens et une liberté d'action militaire à partir du Liban. Mais ces accords, appelés donc accords du Caire, car ils ont été signés en Égypte, ont été perçus par Israël comme une violation de la convention de l'armée 6 qui avait été signée en 1949 entre le Liban et Israël. Et donc ces derniers considèrent l'armée 6 qu'elle lutte. À partir de ce moment, la classe politique libanaise se divise autour de la question de la présence palestinienne au Liban. Et c'est cette division-là qui va être la cause du déchirement de la société libanaise à partir d'avril 1975, moment où naît la guerre civile libanaise. Les opérations sont donc lancées par les paramilitaires palestiniens à partir du Liban contre Israël, qui attaquent le territoire libanais en représailles. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'est lancé le 14 mars 1978 l'opération Nitani. Au cours de cette opération, donc, l'armée israélienne détruit une partie des infrastructures de l'OLP et occupe le sud Liban. Mais rapidement, elle est exhortée par l'ONU de quitter le sol libanais. Et donc l'armée israélienne obéit, mais elle laisse derrière elle une mini-subjective libanaise appelée l'armée du Liban Sud, portée par le major Saad Haddad, qui est un allié d'Israël. Et donc toujours dans le cadre du conflit entre l'OLP et Israël, est lancée en 1982 la fameuse opération de paix en Galilée. Donc face à cette politique d'occupation, les forces de résistance libanaises se structurent et se renforcent. On a deux fronts principaux. On a le front de résistance nationale libanaise, appelé Jamul, et les fronts chiites, Amal et le Hezbollah, qui représentent les conflits du pouvoir à l'occupation israélienne. Et durant ce conflit, Israël a tenté d'instaurer un véritable ordre sociopolitique et territorial reposant sur les communautés et les villages libanais. Un processus de frontiérisation est ainsi mis en place par Israël pour faire du Sud-Liban une zone de sécurité. À partir de 2000, la création de la Blue Line dans la ligne bleue, à la suite du retrait unilatéral des troupes israéliennes, marque un changement de paradigme dans la zone post-compli du Sud-Liban, car la Blue Line représente la mise en place dans l'ordre international à la frontière libano-israélienne, qui maintient les deux États vénigérants, dans un état de ni guerre ni paix, et normalise la conflictualité de la zone. Aujourd'hui, donc, on peut le voir, si les tensions entre Israël et le Liban sont maîtrisées, les deux États restent en état de guerre, qui est en considération d'armistice, et les conflits sporadiques qui ont lieu entre le Hezbollah et Israël montrent bien la tension qui est toujours présente au sein de cette frontière, qui reste dynamique et aux enjeux multiples. Je laisse donc désormais la parole à notre important venant, Daniel Meyer, pour entrer plus en profondeur dans les enjeux de ce conflit. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci au Club Phénisie pour m'inviter ici à discuter de cette région du Liban, région qui est en conflit depuis 50 ans. Et dans le fond, je crois qu'il est tout à fait important, je le pense depuis de nombreuses années, il est important de bien situer de quoi on parle et de bien situer les acteurs dans une perspective qui est à la fois une perspective historique et une perspective de l'espace spatial, donc au sens de la spatialité territoriale. Alors, pour éclairer un peu mon propos et pour aller dans le détail d'un certain nombre de points qui ont été mis très rapidement et très clairement en place par Amina, je vais utiliser un PowerPoint et donc quelques cartes qui nous permettront de nous y retrouver quand on parle de ce territoire et quand on parle d'invasion et de certaines époques. voilà. Alors, je vais, sans plus attendre, partager mon écran avec tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Amina, ça fonctionne ? Très bien. Voilà. Alors, donc, je vais, pour cadrer ce propos, dans le fond, sur l'occupation israélienne qui reste une de ces occupations comme une sorte d'angle mort dans la recherche sur la région, parce qu'évidemment, faire de la recherche à ce moment-là de l'occupation, c'est-à-dire entre 1978 et l'an 2000, ça a été extrêmement difficile, voire quasiment impossible. Et donc, on a très peu d'informations directes. Il y a très peu d'enquêtes qui ont été menées, première chose. Et deuxième chose, on en est donc rendu à des entretiens. Moi, j'ai mené une série d'entretiens dans cette région du Liban, il y a quelques années, dans le cadre d'un post-doctorat que j'ai fait entre l'université Saint-Joseph et l'université d'Oxford. J'ai publié un livre en anglais à la suite de ça. Mais moi, j'aimerais maintenant resituer un petit peu d'abord le sud du Liban dans un contexte, je dirais, géographique et historique, brièvement, avant d'arriver, je dirais, sur le propos qui nous intéresse, parce que je crois qu'il y a des éléments qui, dans la durée historique, expliquent aussi pour quelles raisons on a eu ce type de mobilisation chéite, par exemple. Pourquoi est-ce que le sud du Liban est une zone de contact, une zone belligène, disent certains politistes ? Et je pense que l'écart nous aide à le comprendre. Alors, je pense qu'il faut revenir d'abord sur les premières lignes. Les premières lignes, c'est la frontiérisation, la mise en frontière, si vous voulez, initiale, qui montre bien, ici, il y a plusieurs lignes sur cette carte, comme vous le voyez, c'est une carte que j'avais demandé à un ami libanais de réaliser pour moi, dans le cadre de la publication de l'ouvrage. Il l'a sortie également en français, donc j'ai sorti la version française pour que ce soit le plus clair possible pour absolument tout le monde. vous le voyez, il y a plusieurs lignes contradictoires. Pour qu'on en arrive à la ligne Paulette-Newcomb, qui est donc le tracé frontalier de 1923 qui fait foi et qui sert aujourd'hui de référence pour la blue line, pour la ligne bleue, eh bien, on est dans une lutte de lignes, si j'ose dire, une confrontation, une rivalité avec, évidemment, les deux empires, l'empire français, l'empire britannique, qui se livrent à la fin de l'empire ottoman et avec les accords Saïk Espiko, qui se livrent une rivalité féroce et qui, du reste, pour le sud du Liban, vont négocier pied à pied pendant un certain temps, entre le moment, je dirais, où la conférence de San Remo en 1920 octroie les mandats du Liban et de la Syrie à la France et de la Palestine, la Transjordanie et de l'Irak à la Grande-Bretagne. Et le moment où le tracé de la frontière Paulette-Newcomb advient, s'écoule trois années. Ce n'est quand même pas tout à fait rien. Ça veut bel et bien dire qu'on est en présence d'une négociation tout à fait sérieuse. Et comme vous le voyez, les propositions sionistes, évidemment appuyées par les Britanniques, à la conférence de Versailles en 1919, sont tout à fait, je dirais, significatives, exceptionnellement lointaines, puisque ça va jusqu'à Saïda. Et on a effectivement une négociation qui va devenir, je dirais, quelque chose dont les Libanais sont absents. Moi, je pense que c'est un élément fort, dont les Libanais sont absents. Quelque chose qui revient à une négociation aussi sur les sources en eau. Et donc, le doigt de la Galilée, typiquement, il est là aussi parce qu'il y a des ressources en eau avec le Jourdain et les affluents du fleuve d'Anne, par exemple. Et donc, il y a un tracé qui est adopté, qui méconnaît relativement incroyablement, si on peut dire, les réalités sociologiques du terrain. La région du nord d'Israël et du sud du Liban est une région multiconfessionnelle où, dans le fond, les communautés ont l'habitude, jusqu'à ce moment-là, de vivre ensemble. Et je pense que c'est une chose qu'il faut rappeler. Cette conflictualité qui semble exister sous Hygénéris avec cette frontière, en réalité, elle est bel et bien une construction du XXe siècle. Elle est bel et bien une construction politique, un processus politique. Alors, elle n'est pas une manipulation, je pense qu'il faut faire la différence entre une construction sociale et une manipulation. Mais toujours est-il qu'effectivement, le sud du Liban va se trouver privé de son arrière-pays avec cette frontière. Bintouchevel n'a plus d'arrière-pays. C'est complètement ridicule. Et ça donne une chose, c'est qu'en 1923 et 1948, on va assister à une circulation considérable à travers cette frontière, au point que les autorités françaises et britanniques devront accorder leur violon pour permettre aux communautés vivantes dans les villages frontaliers, pour leur permettre de circuler librement à travers cette frontière, parce que les gens avaient tellement l'habitude de commuter, d'aller à Acre ou à Haïfa, ou de venir pour d'autres à Tyre, ou évidemment à Bintouchevel, qui était un endroit où il y avait tout un marché, une ville qui a émergé comme ça au XIXe siècle, comme centre commercial, régional. C'est quand même un bouleversement considérable qui a lieu avec l'invention de cette frontière, qui n'est donc pas le fait ni de Libanais ni de Palestiniens. Et dans ces conditions-là, le problème prend forme avec le devenir de la Palestine, les tensions incroyables et violentes qui vont exister entre la communauté juive et la communauté palestinienne arabe, au point qu'effectivement la création de l'État d'Israël en 1948 va fermer cette frontière. Et c'est bel et bien, jusqu'à aujourd'hui, un de ces segments frontaliers qui existe, ils sont rares en réalité sur la planète, un de ces segments frontaliers fermés, fermés à la circulation. Donc il y a quelques personnes qui peuvent le franchir, ce sont essentiellement des fonctionnaires des Nations Unies aujourd'hui. Donc c'est un processus tout à fait important à noter. Après l'indépendance du Liban en 1943, on entre dans un environnement qui est marqué par les conflits. C'est un autre aspect indépendant du Liban. C'est-à-dire que le Liban va se trouver à paix dans des enjeux régionaux, dans la guerre froide arabe, va se trouver à paix dans un contexte où les réfugiés palestiniens vont constituer une communauté dès 1948, une communauté qui va se trouver à résider dans des camps, principalement aux abords des villes, et qui sera une communauté marginalisée, jusqu'aux accords du Caire en 1969, une communauté qui sera également assez bien utilisée pour des travaux du secteur primaire et secondaire dans la modernisation du Liban et dans l'entrée du Liban dans le capitalisme international. Et les camps du reste sont situés au Liban, sont situés à la marge des villes, et donc sont un vivier, un réservoir potentiel de main-d'œuvre relativement bon marché. Donc ça, c'est un élément qui mérite d'être souligné. Les tensions inhérentes au nasserisme et au pan-arabisme, je dirais même plus généralement, vont continuer de cliver l'État libanais qui va se trouver sur une autre ligne de fracture, plus seulement la ligne avec la question des Palestiniens, mais aussi sur la ligne, je dirais, de la division Orient-Occident, qui marque, comme on le sait, déjà profondément le pacte national, et qui là va être en quelque sorte redoublé par les mobilisations pan-arabes et puis aussi par les menées américaines dans la région. On pense au pacte de Bagdad et ce genre de choses qui permettent d'avoir cette espèce de ceinture anticommuniste dans une période effectivement marquée par un monde bipolaire. Donc ça, c'est aussi un élément. Ce monde bipolaire, on le perd de vue. Aujourd'hui, quand on repense à la guerre civile libanaise, on oublie le monde bipolaire. Et on vivait, bel et bien, dans un monde bipolaire. Et il y avait donc d'autres, je dirais, des forces, d'éléments de contexte qui venaient peser encore sur l'analyse et sur l'identité des acteurs, sur l'analyse que l'on peut faire et l'identité des acteurs en jeu. Voilà. Peut-être ajoutons, enfin, peut-être qu'il faut maintenant passer directement à, effectivement, la période de l'âge d'or de la résistance palestinienne, comme l'appelle, comme la nomme Rosemary Sair dans ses ouvrages sur les Palestiniens. Et c'est effectivement avec, comme l'a rappelé, les accords du cœur, que l'on a, je dirais, une nouvelle donne qui se met en place au Liban pour les Palestiniens. La résistance palestinienne, elle est effectivement, elle existe déjà depuis le milieu des années 60. Il y a les premières opérations datent de 1965 à travers la frontière. Mais il va y avoir une série d'effets de levier. Le premier effet de levier, c'est la guerre de 1967, la guerre des Six Jours. La guerre des Six Jours va créer un traumatisme régional, va créer les conditions d'une mobilisation arabe, transnationale et palestinienne aussi, en faveur de la résistance palestinienne, qui est perçue comme étant, dans le fond, le dernier recours. Et la bataille de Karamé en 1968 va être une espèce de démonstration que si les armées arabes se sont effondrées, ils subsistent quand même. Un acteur qui est capable de se battre contre Israël, c'est la résistance palestinienne. Et c'est là qu'il va y avoir un effet de cristallisation avec des influences, des influences, je dirais, globales d'obédience communiste, maoïste, qui promeuvent, dans le fond, la guerre de guérilla. La lutte, comme on dit aujourd'hui, la lutte asymétrique, la guerre asymétrique, c'est la guerre de guérilla qui est valorisée pour s'attaquer précisément à Israël. Et dans un premier temps, la résistance palestinienne installée, je me rappelle, en Jordanie, va se casser les dents sur les soldats de l'armée jordanienne, les Bédouins, qui vont effectivement, sous les ordres du frère du roi, procéder à de larges combats et avec des très, très lourdes pertes du côté palestinien, les Palestiniens étant priés dès lors d'évacuer. Enfin, les Palestiniens à la résistance palestinienne, bien évidemment, puisqu'il y a là aussi de grandes quantités de réfugiés palestiniens de 1948 en Jordanie, comme on le sait. La résistance va ensuite, évidemment, quitter la Jordanie et puis sera dirigée très rapidement vers le Liban. Il n'est pas question qu'à Damas, on laisse s'implanter un mouvement de résistance qui serait susceptible de miner les bases des luttes internes et des dynamiques locales bassistes et néo-bassistes de la Syrie d'alors. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, la résistance arrive au Liban dans des conditions qui sont positives pour elle, puisqu'elle se trouve avec les résultats des accords du Caire. Les accords du Caire ont pour eux de permettre, de faciliter… Il y a plusieurs aspects des accords du Caire, mais l'aspect central, c'est l'aspect sécuritaire, c'est que ça donne la possibilité, si on relie les accords du Caire, ça donne la possibilité très claire à la résistance palestinienne de venir des opérations militaires à travers la frontière du sud du Liban en direction d'Israël, en coordination avec l'armée libanaise. C'est ce qui est écrit. Alors, évidemment, la coordination, ce n'est pas tellement ce qui fait le fort de la résistance palestinienne, qui a pris l'habitude de considérer qu'effectivement, sa lutte était une lutte sacrée et que, dans le fond, cette lutte est une révolution. On est dans un vocabulaire, à une époque où, effectivement, il y a une logique révolutionnaire. On est là pour faire la révolution, on n'est pas là pour faire une plaisanterie ou pour faire un accrochage pour un accrochage. C'est une révolution. Et le prix de la révolution, ce sont des nombres de morts absolument astronomiques. Au jour d'aujourd'hui, si on devait… Et quand on me l'a raconté, je dois dire que j'avais les bras qui tombaient, mais si on devait s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire, ce sont ces opérations à travers la frontière, c'était des opérations quasiment suicides. C'était du romantisme révolutionnaire suicidaire. Il faut quasiment le dire de cette façon-là, parce qu'ayant mené des entretiens avec un certain nombre d'anciens fédéines, des gens qui ont survécu. Donc, ils ont survécu parce qu'ils ont eu beaucoup de chance, et ils me l'ont clairement dit, comparé à d'autres, et puis surtout parce qu'ils sont devenus des chefs ensuite. Et donc, c'est eux qui ont envoyé les autres candidats à travers la frontière. Il n'y avait évidemment pas que des Palestiniens, comme je le disais tout à l'heure. Après la victoire de Karameh en 1968, il y a eu aussi plein d'Arabes de différents pays de la région. Et puis, évidemment, il y avait des Libanais. Il y avait aussi des Libanais qui ont rejoint la résistance palestinienne, de façon certaine indirecte, certains de façon tout à fait directe, donc à travers des formations politiques, et même à l'intérieur, à l'intérieur de la résistance, à l'intérieur du Fatah. Il y avait le Katiba Toulabi, c'est-à-dire la brigade estudiantine, qui a été d'influence maoïste, qui a été une brigade extrêmement efficace, et qui était là aussi pour, en quelque sorte, garantir que les Fédalines palestiniens se comportent mieux à l'égard des Libanais. Parce qu'évidemment, il y avait aussi ce problème-là, c'est qu'à un moment donné, un certain nombre de combattants palestiniens se sont imaginés être en pays conquis. Et ça, évidemment, ça a créé beaucoup de tensions avec un certain nombre d'habitants de la région, et notamment au sud du Liban. Alors, au sud du Liban, c'est une carte sociologique très particulière, et je pense que cette carte ne rend pas assez justice à la diversité sociologique que l'on observe et qu'on doit souligner au sud du Liban. Un habitant de Riam me disait « Le sud du Liban, c'est un Liban miniature ». C'est une formule que j'ai bien aimée, qui disait, pour dire simplement une chose, c'est qu'effectivement, beaucoup de groupes confessionnels sont représentés, évidemment, divers chrétiens, des villages sunnites, comme Shabba, des villages chrétiens, des villages chiites, évidemment, la majorité, des villages druzes également. Et donc, on a une pluralité confessionnelle qui rend la lecture de la région pas complètement simple. Et donc, il faut être un petit peu prudent et puis pondérer l'analyse en se rendant bien compte. Et c'est pour ça qu'il y a eu, nous avons, avec le collègue libanais cartographe, placé sur cette carte des petits carrés verts, qui sont effectivement les bases principales de la résistance palestinienne. Et on le voit, il y a des régions de concentration, il y a des régions qui sont, par contre, beaucoup plus faibles. Et on voit bien que la région de Ain Ebel et Ermeich, par exemple, sont des zones où la présence palestinienne n'a pas lieu d'être. Puisqu'effectivement, là, ce n'est pas le seul endroit, on verra sur la carte suivante, des zones de concentration chrétiennes qui vont donner du fil à retordre, littéralement, mais dans un second temps. J'aimerais souligner ici un aspect intéressant de la dynamique locale, c'est que les opérations militaires transfrontalières palestiniennes vont engendrer des répliques, des répliques militaires israéliennes. Israël, adepte de sa stratégie de la punition collective, va, en réponse à ces opérations transfrontalières, bombarder plusieurs villages de la région, des villages musulmans, majoritairement chiites, où sont centrés, où étaient concentrés des troupes palestiniennes, des combattants, et de ce fait, en quelque sorte, créer les conditions, dès la première moitié des années 70, d'une tension qui va être naissante entre la résistance palestinienne et les habitants du sud du Liban, chiites. Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est intéressant parce que c'est contradictoire avec une autre dynamique, qui est la dynamique politique, où on va voir, au contraire, avec la politisation des chiites au Liban sous la férule de Moussa Sadr à partir de la fin des années 60 et surtout à partir de la création du mouvement Hamal, qui est la branche armée du mouvement des déshérités, fondé par le chef, le leader, chiite, cette remobilisation identitaire, confessionnelle, elle est nouvelle. C'est une dynamique confessionnelle, enfin, c'est une dynamique nouvelle pour la communauté chiite. Ahmad Beydoun l'a très bien montré, la confessionnalisation des communautés, c'est-à-dire leur mobilisation, s'est faite à différents moments de l'histoire. Pour les chrétiens maronites, c'est le milieu du 19e siècle, pour les sunnites du Liban, c'est plutôt les années 30 et pour les chiites, c'est la fin, c'est le début des années 70. Et ça, je pense que c'est un élément, enfin, fin des années 60, début des années 70 et donc, la création du mouvement Hamal, là où je veux en venir, c'est que le mouvement Hamal émerge au moment au moment où la résistance palestinienne a atteint un, je dirais, un très haut niveau en termes d'organisation. Il y a des opérations quasiment tous les jours, il y a plusieurs opérations, en fait, tous les jours à travers la frontière dans la première moitié des années 70 et qui occasionnent, évidemment, des tensions considérables, des répliques terribles et même l'intervention de l'aviation libanaise à un moment donné contre les Palestiniens, donc, et évidemment, une déchirure, comme ça a été bien dit en introduction, une déchirure entre Libanais eux-mêmes autour de la question palestinienne. Effectivement, vous avez une partie de la population qui était plutôt d'obédience, je dirais, des groupes politiques de gauche, notamment emmenée par Kamal Joumblat, qui était alors ministre de la Défense et, évidemment, donc, le mouvement Hamal qui, à ce moment-là, est un mouvement qui émerge d'une mobilisation, d'une revendication sociale, de justice sociale pour les chéites, une communauté qui, jusque-là, a été, dans l'histoire libanaise, assez largement minorisée, marginalisée et qui, sous la férule de cette mobilisation identitaire, à la fois communautaire et à la fois une mobilisation de classe, revendique une forme de révolution. Donc, d'une certaine façon, on se trouve avec un groupe chéite et un groupe palestinien qui ont les intérêts communs à faire changer les règles du jeu, à renverser le pouvoir et Kamal Joumblad ne s'y est pas trompé. Il a, à un moment donné, bien compris que le vecteur, pour lui, du changement vers un modèle d'un Liban socialiste pourrait se faire grâce à la puissance militaire palestinienne et avec l'alliance avec Amman. Donc, c'est une carte qui, je pense, remet un petit peu les choses à l'endroit et qui montre bien que les dynamiques avant, qui existent pour la guerre civile, doivent être gardées aussi d'une façon plus large par rapport à des dynamiques locales, libanaises, où, effectivement, les Palestiniens jouent un rôle considérable dans la fracture libanaise, mais dont les fondements de la guerre civile résident également dans les extraordinaires inégalités sociales et les revendications de pénétration du champ politique par des groupes qui sont restés marginalisés historiquement. Ça, je pense que c'est un point qu'il faut souligner. La guerre civile commence 1975 et je pense pour arriver à 1978, on doit passer par différents points. Le premier point, c'est effectivement ce qui se passe au sud du Liban avec cette guerre civile. Le sud du Liban, dans un tout premier temps, il ne se passe rien. Dans un tout premier temps, c'est-à-dire dans les premiers mois, l'année 1975, on ne peut pas vraiment dire que c'est dangereux au sud du Liban. Au contraire, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Les conscrits de l'armée libanaise rentrent chez eux. L'armée, elle s'effondre, elle se divise, comme vous le savez, elle se divise et une bonne partie des chrétiens de l'armée ne vont donc pas appuyer l'armée du Liban arabe et donc rentrent chez eux. Où est-ce qu'ils rentrent ? Ils rentrent justement là où ils vivent, là où sont leurs villages, c'est-à-dire soit au nord du Liban, soit au sud du Liban. C'est assez intéressant parce que sociologiquement, il y a vraiment une histoire sur les origines des conscrits comme provenant plutôt des marges des régions frontalières du Liban, qui sont aussi les régions les plus pauvres. J'insiste là-dessus. Et le sud du Liban, à ce moment-là, est une région pauvre. C'est une région qui a vu ses routes être asphaltées seulement en 1960, dans les années 60. et c'était grâce évidemment au président Fuat-Chéab. Et là, le retour des conscrits va créer les conditions d'une petite mobilisation locale dans trois enclaves. On les voit ici en violet sur cette carte. Les trois enclaves vont servir en quelque sorte avec des gradés des anciens, des gradés de l'armée qui a fondu, comme Beurre au soleil, et bien des gradés qui vont se coordonner pour en quelque sorte se mobiliser. Alors, se mobiliser aussi avec en contrepoint le travail, je dirais, idéologique qui est fait par les cataèbes. Et là, on a des miliciens des cataèbes qui viennent dans ces enclaves à ce moment-là et qui parlent aux gens et qui expliquent qu'effectivement, il faut se mobiliser contre les Palestiniens. Mais jusqu'alors et jusqu'à l'été 1976, il n'y a pas de combat entre les enclaves, les villages chrétiens et les villages musulmans. Je renvoie à une bibliographie autour de ça, notamment celle d'Ahmad Beydoun, originaire de Bichuel, comme vous le savez, et qui est un historien, en plus d'être un sociologue éminent, et qui a très bien documenté le fait qu'il y a une situation de tension, mais il n'y a pas de situation d'accrochage jusqu'au moment moment où les villages chrétiens appauvris qui vivent, en l'occurrence pour une partie d'entre eux, de l'industrie du tabac, qui ne peuvent pas vendre leur stock de tabac à la régie des tabacs à Beyrouth, puisqu'évidemment, il n'y a plus personne au gouvernail et qu'il n'y a plus d'argent, et que le pays est effondré et que l'État est évanescent à ce stade-là, eh bien, Israël saisit l'opportunité. Ils achètent le tabac à ces villages. Ils font même mieux. Ils disent, écoutez, vous avez des gens qui ont besoin de soins. Nous allons les emmener dans nos dispensaires, dans nos hôpitaux. Vous avez besoin d'eau. On peut vous approvisionner en eau. Et donc, se créent là les conditions d'une relation, je dirais, de dépendance d'une certaine façon entre ces trois enclaves et Israël avec donc des points de passage, comme vous le voyez souligné, enfin, mentionné, illustré, pardon, avec ces petits traits bleus qui permettent de franchir la frontière, qui permettent effectivement de créer des conditions d'un passage de toutes sortes de ressources, d'approvisionnement pour ces enclaves. Ça permet également de faire circuler les gens d'une enclave à l'autre à travers le territoire israélien, si ça n'est pas possible, sur le territoire palestinien. Parce que, du côté du territoire libanais, excusez-moi, du côté du territoire libanais, la tension va augmenter et va devenir violente à partir de l'été 76. Et c'est durant l'été 76 que les premiers bombardements ont lieu entre les villages dominés par ces groupes, ces villages chrétiens, et les villages dominés par les forces palestiniennes comme Bentejbel, Riam, par exemple, ou Taïbé. Et donc, on est dans une configuration où la tension elle grossit et finalement l'infrastructure dont vont profiter les enclaves qui passent sous la coupe du major Haddad, le plus haut gradé de l'armée libanaise dans cette région, décident donc d'accepter l'aide israélienne qui est une aide également basée sur la fourniture d'armes tout simplement et d'un certain nombre de matériel, une aide qui va se matérialiser encore plus clairement au fur et à mesure que le temps passe avant 1978. Et ça, je pense que c'est une chose importante à souligner. Entre 1976 et 1978 se crée une espèce d'espace dominé par ces trois enclaves où dans le fond la milice du major Haddad devient une milice supplétive d'Israël au Liban. Une milice qui a pour objectif de repousser, de faire la vie dure aux Palestiniens, à la résistance palestinienne et ainsi protéger Israël. C'est un agenda israélien, on est bien d'accord. Et c'est de ce point de vue-là que ces trois enclaves vont gagner je dirais en efficacité, tout en pouvant circuler, comme je le soulignais, de l'une à l'autre à travers le territoire israélien. Donc là, on a un jeu sur les frontières qui est tout à fait intéressant. On peut se jouer de la frontière, en tout cas suivant qui on est à ce moment-là. Et c'est une possibilité. Et l'état-major israélien va par contre donc bon, va effectivement être en contact avec le major Haddad, d'une part avec les leaders Kataeb d'autre part, comme on le sait par ailleurs. Et la circulation de ces leaders Kataeb elle est aussi effective dans ces zones-là, dans ces trois enclaves. Donc il y a une filiation idéologique qui est relativement claire de ce point de vue-là. On n'est pas simplement chez des techniciens. Enfin, je veux dire, il y a une idéologie où clairement le palestinien à ce moment-là intègre la figure de l'ennemi. Il n'y a pas à discuter. On ne discute pas. On ne discute pas, on tire. C'est aussi simple que ça. Et donc, de l'autre côté, évidemment, si on se fait tirer dessus, on réplique. Et donc, c'est extrêmement violent ce qui se passe dans cette zone du sud du Liban avant 78, avant l'invasion israélienne. C'est extrêmement violent, des villages sont brûlés, la ville de Riam est littéralement vidée. C'est vraiment… Peut-être ça intervient juste après, en fait, j'ai un doute. Bref, une opération palestinienne en Israël, sur la côte maritime, au nord de Tel Aviv, le 11 mars 1978, va faire un grand nombre de victimes israéliennes. Donc, ce sera une opération extraordinairement meurtrière, plus de 30 victimes israéliennes. Et donc, c'est une opération militaire de déstabilisation très réussie, aux yeux, évidemment, de la résistance palestinienne. Voilà. mais cette opération ne reste pas sans réponse. Le dispositif mis en place avec les trois enclaves n'a donc pas suffi à repousser les combattants palestiniens. Alors, l'État-major israélien envisage donc une opération militaire, dite opération Litarni, du nom, évidemment, du fleuve jusqu'où l'armée israélienne va se déployer. Et donc, cette opération a lieu le 14 mars 1978 et c'est une opération évidemment sérieuse. Je ne reviens pas sur l'opération militaire elle-même, simplement, au plan international, elle va enclencher immédiatement une réaction internationale y compris des États-Unis du reste pour demander à Israël de stopper cette opération et en l'espace de quelques jours seulement, la résolution 425 des Nations Unies va être votée pour manifester la demande internationale et deux jours plus tard, l'armée israélienne est obligée un petit peu de stopper ces opérations. on est aux alentours du 19 mars et à ce moment-là Israël occupe un territoire d'une profondeur d'à peu près 40 km dans la zone la plus profonde si on prend la distance entre Dovev et le fleuve Litani, ça fait à peu près 40 km. et donc c'est une profondeur significative mais Israël n'entre pas par exemple à tir c'est trop dangereux c'est trop coûteux humainement à tout point de vue du reste et les troupes israéliennes auront plusieurs morts de leur côté mais cette opération de 1978 va occasionner quand même plusieurs plus de 1100 morts libanais et palestiniens et quelque chose comme 500 morts du côté des fédahides voilà donc pour donner quelques chiffres un peu bruts et ces chiffres ne nous indiquent pas beaucoup quelque chose de plus important qui a lieu à ce moment-là c'est que avec la résolution 425 est créée la force intérimaire des Nations Unies au Liban qui entend se déployer pour assurer le retrait en bonne et due forme et sécuriser l'armée israélienne et sécuriser le périmètre du sud du Liban la réalité va devenir tout à fait différente arrivée sur zone la finule au moment où Israël évacue en juin 1978 la finule se trouve face à un problème c'est que à partir d'une ligne que vous avez ici c'est le trait continu violet avec des petits cheveux dessus c'est donc la zone de sécurité et bien c'est à partir de cette ligne-là que l'armée israélienne va confier ses positions non pas à la finule mais aux forces du major Haddad à l'armée du Liban sud qui s'appelle pas encore l'armée du Liban sud mais qui s'appelle l'armée du Liban libre à ce moment-là et cette armée du Liban libre elle annonce déjà effectivement à travers le titre qu'elle porte un petit programme d'un Liban alternatif si vous voulez voilà c'est un Liban alternatif un Liban bis ou un Liban pro-israélien comme on veut toujours est-il que c'est un petit peu ça l'idée et pour la finule c'est la limite possible de son déploiement donc la finule n'atteint en aucun cas à ce moment-là la frontière internationale elle est bloquée si vous voulez elle est stoppée par l'armée du Liban libre et du reste les relations historiquement les relations seront mauvaises entre la finule et la milice supplétive qu'elle s'appelle armée du Liban libre ou qu'elle s'appelle armée du Liban sud ça restera toujours une relation difficile et mauvaise pour un tas de raisons d'abord parce qu'évidemment les soldats supplétifs d'Israël au Liban considéraient la finule comme une force qui les empêchait de faire ce qu'ils avaient à faire et bref d'une certaine façon on est dans une espèce d'impasse où se créent les conditions d'une espèce de solidification d'une zone d'influence du major Haddad dans ce segment que vous voyez qui épouse un petit peu les contours de la frontière internationale sur une profondeur de 10-15 kilomètres donc depuis la côte jusque dans la montagne vers Kvarshuba cette zone va devenir avec la visite de Menahem Beguin au mois d'avril 1979 va devenir une espèce de programme politique israélien puisque la visite de Beguin c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est la reconnaissance du major Haddad et de son armée supplétive comme étant dans le fond le Liban bis que souhaite Israël c'est un peu ça et c'est effectivement une espèce de consécration pour l'entité locale qui règne en quelque sorte sur toute une population plus de 60 000 70 000 personnes à ce moment-là et donc sur une surface d'à peu près 900 kilomètres carrés c'est à peu près ça ou même un peu moins et donc par ailleurs au Liban et bien la résistance palestinienne se trouve opposée alors sur plusieurs fronts avec les forces évidemment le front libanais à Beyrouth aussi se trouve isolée puisque ce qui faisait tenir le mouvement national ensemble s'effondre avec l'assassinat de Kamal Joumblat en 1977 et se trouve isolée aussi au sud puisque Hamal se retourne contre les palestiniens mécontents de subir des bombardements mécontents de la situation qui se déroule et considérant que les palestiniens sont les responsables de ce qui est en train de se passer et qui met en pièce la région et qui rend cette région particulièrement dangereuse et belligène et donc à ce moment-là à la fin des années 70 l'armée l'armée palestinienne si j'ose employer cette formule mais je crois qu'elle n'est pas tout à fait fausse puisque cette résistance palestinienne tend à devenir plutôt une armée ordinaire et cette armée ordinaire elle est enfin elle s'imagine pouvoir devenir ordinaire et devenir une vraie rivale face à Israël mais on est très très loin du compte on est encore très très loin du compte et ça je pense que disons c'est un très mauvais calcul qui a été fait tous les analystes le disent très bien et à commencer par les années que effectivement ce shift de la guérilla vers la guerre d'opposition n'est certainement pas à l'avantage des palestiniens au sud du Liban face à Israël et de son côté Israël est en train d'échafauder un projet avec le leader chrétien des forces libanaises qui monte c'est-à-dire Béchir Jmaïel en train d'échafauder un projet justement d'arriver au pouvoir de Béchir Jmaïel avec un appui militaire israélien pour se débarrasser des palestiniens parce que c'est un peu l'épine dans le pied donc qu'est-ce qu'on fait avec cette résistance palestinienne dans le fond l'analyse des forces libanaises à ce moment-là était de considérer que tous les problèmes venaient des palestiniens donc si on élimine les palestiniens il n'y aura plus de problème c'est aussi simple que ça évidemment la réalité est légèrement plus compliquée n'est pas tout à fait aussi simple mais dans ces conditions-là et dans ce cadre-là et aussi dans ce contexte international qui est celui d'un rapport Est-Ouest qui s'actualise si on veut bien quand même au Liban avec d'un côté Israël appuyé par les États-Unis et puis les palestiniens et certaines forces de gauche appuyées plutôt par l'Union soviétique quoique discrètement encore mais enfin signalons quand même l'entrée en scène au Liban à partir de 1976 de l'armée syrienne donc là on peut vraiment parler d'un appui soviétique donc ça je pense que disons c'est quand même assez clair donc on a un Liban qui est dans l'intervalle depuis 1975 est devenu ou au cours des années 70 est devenu un champ de bataille Est-Ouest en même temps donc on a un effet d'augmentation et de cumul des logiques conflictuelles qui viennent se surajouter à cette opposition entre palestiniens et libanais certains libanais entre groupes confessionnels et entre régions et donc c'est dans ces conditions-là qu'Israël va attendre le prétexte parce que vraiment l'invasion de 1982 elle était dans l'air on savait que ça allait arriver tous les interlocuteurs avec lesquels j'ai parlé donc je parle de gens sérieux pas les gens qui relisent l'histoire en connaissant la fin de l'histoire mais les gens qui se remémorent et je pense qu'il y a toutes sortes d'indicateurs qui annonçaient effectivement qu'il y aurait une opération militaire israélienne et elle était attendue au sein de l'OLP en tout cas on s'y préparait et ce dispositif militaire que les palestiniens ont essayé de mettre en place mais qui a complètement foiré était un petit peu un signe de cela par ailleurs un autre signe c'est que l'année 1981 ne verra pas un seul accrochage au sud arrivé c'est-à-dire que le message sera de dire on ne donne pas de prétexte à Israël pour envahir le Liban donc il y a eu une prise de conscience qu'on était sur le fil du rasoir en quelque sorte et qu'il y avait bel et bien quelque chose qui se préparait et puis comme on le sait de toute façon au Liban quand il y a un secret tout le monde est au courant voilà je crois que ça c'est aussi une chose qui est vraie et donc l'invasion on ne peut pas vraiment dire qu'elle prend les gens de court mais évidemment sa brutalité sa puissance sa force prend quand même les gens de court en tout cas la résistance palestinienne elle est prise de court elle est prise de court et surtout parce que l'ampleur de l'opération est quelque chose qui n'avait pas été imaginé c'est quelque chose qui n'a pas été imaginé parce que les premiers dessins de l'opération anti-palestinienne étaient censés s'arrêter à 40 kilomètres au nord de la frontière une sorte d'opération de l'Italie numéro 2 peut-être un petit peu plus ambitieuse mais enfin mais surtout elle était largement plus ambitieuse parce qu'on avait trois personnages qui avaient politiquement tout à fait changé l'équation le premier ministre c'était devenu Menembegin donc bienvenue dans le monde du Likoud le ministre de la Défense c'était Ariel Sharon donc bienvenue dans la guerre et puis Raphaël Eitan était le chef d'état-major donc c'est également un va-temps-guerre qu'on lui dit d'appuyer sur le bouton il appuie sur le bouton et donc c'est effectivement une équipe qui était tout à fait formée à faire la peau de la résistance palestinienne et ils étaient là pour ça ils étaient là pour ça ils étaient assez contents de le faire et évidemment ils devaient faire la jonction avec les chrétiens des forces libanaises et tout ceci devait mener effectivement à dominer toute une région à nettoyer comme il le disait toute une région le sud du Liban donc vous voyez effectivement ici l'invasion l'extension maximale de l'invasion israélienne au 18 septembre 1982 suit la ligne jaune c'est quand même considérable je pense qu'on peut vraiment dire que c'est considérable c'est quasiment la moitié du Liban qui a été envahie par trois divisions blindées israéliennes qui n'ont pas laissé beaucoup de choses derrière elles il y a eu une série de poches de résistance à Saïda du côté du 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 de Beaufort, etc., certains avant-postes également, aux abords de la capitale. Bref, il y a eu des combats sérieux, et les Israéliens ont tout à fait convenu qu'effectivement, contrairement à 1978, la résistance palestinienne, là, elle s'était dégarcassée sur quelques points, mais pour le reste, la résistance a été balayée. Donc, il faut bien se figurer de ce problème, c'est qu'effectivement, là, c'est une déconfiture militaire significative qui va devenir tout à fait claire lors du siège de la ville de Beyrouth, qui va durer deux mois et quelques jours, et qui va commencer à mi-juin, pour se terminer fin juillet. Et donc, c'est une volonté de siège de Beyrouth, Beyrouth-Ouest, pour expulser la résistance palestinienne, dont le leadership s'est réfugiée dans le quartier de Farhani. Et il y aura d'énormes massacres perpétrés par l'armée israélienne, avant même le départ des Palestiniens. Les Palestiniens vont assez rapidement comprendre qu'effectivement, si on veut arrêter le calvaire de cette bataille, de ce siège, il faut évacuer. Il faut évacuer, et sous la protection de la force multinationale, le 31 août 1982. Et dans les jours qui vont suivre, on va assister à toute une série de choses absolument inimaginables. La première, c'est qu'effectivement, Bechir Jmaïl est élu président. Et la deuxième chose, c'est qu'il sera assassiné. Voilà. Donc ça, ça s'est passé dans un bouchoir de poche en termes temporels. Et son assassinat, juste avant la mi-septembre, va enclencher une espèce de réplique, c'est-à-dire une vengeance des forces libanaises qui veulent s'en prendre, évidemment, à une victime expiatoire. Et qu'est-ce qui reste à se mettre sous la dent ? Quand bien même on peut subodorer que ce sont les Syriens qui ont fait le coup, on va se venger sur les camps palestiniens. Dans les camps palestiniens, il n'y a plus de combattants. Donc il n'y aura pas d'opposition à ces massacres, les massacres de Sabra et Chatila, comme vous le savez, des massacres bien connus, qui ont quand même eu lieu, il faut le souligner, avec l'appui technique de l'armée israélienne qui va baliser le terrain, en mettant, on le sait, par des sources liées à des journalistes israéliens qui étaient sur place et qui ont explicité clairement ce qui s'est passé, je pense à Amnon Kepeliouk notamment, qui ont indiqué l'armée israélienne à baliser le terrain et a permis la continuation des massacres pendant trois jours et deux nuits à l'aide de fusées éclairantes la nuit. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez effrayant et qui doit être quand même souligné de ce point de vue-là. Maintenant, toute cette opération de soutien, d'expulsion des Palestiniens, de la résistance palestinienne et de soutien à Béchir Jmaïl reposait sur Béchir Jmaïl, précisément. Et son assassinat va faire capoter le scénario, le scénario de l'alliance avec les chrétiens et de l'émergence d'un État libanais qui allait signer un traité de paix séparé avec Israël. Et Amin Jmaïl, le frère, bien sûr, de Béchir, qui va reprendre l'Irène, va lui se mettre un peu en retrait et dire oui, mais il va tergiverser. Il va tergiverser finalement et s'il y aura quand même un accord qui s'appelle l'accord de Haldé en mai 1983. Mais dans le fond, c'est déjà trop tard. La dynamique, elle s'est effondrée, elle s'est usée. La mécanique s'est grippée. Elle s'est grippée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, il y a une résistance nationale libanaise qui s'est mise en place, largement dominée par les forces communistes et par un parti communiste libanais qui a toujours été méconnu puisqu'il n'est jamais entré au Parlement. Donc, c'est comme s'il n'avait jamais existé pour certaines personnes. Eh bien, il a quand même existé assez largement et le Jamoul a effectivement largement mobilisé, je dirais, dans les rangs communistes pour résister pied à pied à l'occupation israélienne. Et c'est cette résistance à l'occupation que Hamal va aussi reprendre à son compte et d'autres forces qui va être un peu le premier élément qui va gripper la machine après, évidemment, à l'assassinat de Béchir Jmaïl. Et ça va rendre la vie de l'armée israélienne au Liban extrêmement compliquée, extrêmement difficile et compliquée. Il y a des attentats, des opérations, des attentats contre les soldats israéliens tous les jours, des embuscades. C'est quand même assez stressant. Si on est un soldat israélien au Liban, et j'en ai interviewé un au moins, c'est quand même quelque chose de tout à fait préoccupant, puisqu'évidemment, ça transforme la population libanaise en ennemis potentiels à peu près partout. Donc, chaque périmètre devient dangereux, etc. Et puis, de son côté, la Syrie a bien compris qu'elle devait faire profil bas, mais à partir du moment où Israël va commencer progressivement à se retirer, donc à partir de 83, à partir de 82 si on prend les premières étapes, mais je pense évidemment au retrait de la montagne. Vous avez toute une série de traits avec des couleurs qui montrent les dates des retraits, comme vous voyez sur cette carte. Le retrait de septembre 83 dans la montagne du Chouf va laisser aux prises les forces du Druse, du PSP, de Jumblat le fils, avec les forces libanaises qui se croyaient tout à fait confiantes et qui vont subir des lourdes pertes et qui devront se retirer la queue entre les jambes, laissant le Chouf sous domination du PSP, et ce, jusqu'à la fin de la guerre civile. Bref, et chaque fois qu'il y a un retrait, ensuite, l'armée syrienne, elle va avancer. Donc, à chaque retrait israélien, l'armée syrienne avance, et au final, on arrive sur la ligne de 1985, qui est la ligne de, comme vous le voyez, en rouge foncé, qui inclut également la Jésine, la ville de Jésine, la ville chrétienne de la montagne, et qui est donc la zone de sécurité, ce qui va devenir la zone de sécurité israélienne au Liban jusqu'en l'an 2000. Donc, voilà. Sur ces entrefaites, un nouvel ennemi apparaît pour Israël. Donc, on s'est débarrassé des Palestiniens, et il y en a un autre qui rentre par la fenêtre. C'est, évidemment, le Hezbollah. Mauvaise nouvelle pour Israël. Le Hezbollah, il vient de loin. D'une certaine façon, c'est les suites de la mobilisation shéite, mobilisation religieuse shéite, qui va prendre un atour politique. Donc, on est dans la politisation de l'islam, des suites, notamment de la réussite de la révolution islamique à Téhéran. C'est un mouvement shéite, donc le Hezbollah, qui émerge également à la jonction de groupes issus de la dissidence de Hamal, donc des gens qui n'avaient plus envie de travailler avec Nabi Berry parce qu'il avait composé avec les forces de facto dans un gouvernement d'union nationale. Et donc, on assiste là à l'arrivée, à l'émergence d'une force dès 1982, d'abord encadrée par les pazdorans iraniens, mais en fait relativement peu de pazdorans. Donc, ce n'est pas 10 000 pazdorans, c'était 301, qui sont venus encadrer les premiers hezbollahis dans la plaine de la Beka, autre fief shéite au Liban. Et dans le fond, c'est moins, c'est pazdoran que les palestiniens, certains palestiniens qui vont continuer, enfin, certains palestiniens qui vont continuer à rester au Liban, derrière les lignes syriennes, dans la plaine de la Beka, qui vont rejoindre certains, pas énormément, mais enfin, certains vont rejoindre les rangs du hezbollah, vont entraîner les gens du hezbollah. Et donc, on assiste à une espèce de saut, je dirais, idéologique d'anciens marxistes qui se convertissent à l'islam politique. Voilà. Alors ça, c'est aussi la thèse de Nicolas Daud-Pouillard, qu'on peut consulter facilement. C'est extrêmement intéressant et très bien documenté. C'est un processus qui est tout à fait clairement mis en avant dans la recherche comme étant, je dirais, un des résultats de l'effondrement de la ville de Beyrouth en 82, qui est un petit peu vue comme la dernière chute du panarabisme, voilà, ou l'idéologie panarabe, et qui annonce la montée de l'islam politique. Et la montée de l'islam politique, c'est ça, c'est qu'effectivement, le hezbollah émerge dans les régions frontalières, dans les marges, donc recrute dans les marges, d'abord dans la BK, mais ensuite dans le sud à partir de 1985, et notamment au moment où Israël cristallise sa position sur, je reviens à la carte précédente, sur la ligne du 10 juin 1985, c'est-à-dire qu'Israël offre à ce moment-là une cible évidente, Israël et l'armée du Liban Sud, alors, l'armée du Liban libre s'étant transformée avec le décès de Saad Haddad, et l'arrivée d'Antoine Lahad aux commandes. Cette armée, elle va se trouver donc aux prises avec une nouvelle force qui, elle, ne recule pas devant des attentats suicides, devant une martyrologie tout à fait encore différente de celle des Palestiniens, plus efficace par certains aspects, avec les premiers attentats suicides qui commencent dès le mois de novembre 1982, qui frappent les forces israéliennes, qui vont coûter la vie à un grand nombre d'individus de l'armée israélienne. Et puis, dans la zone occupée, le Hezbollah va se livrer, évidemment, à des embuscades contre les forces de facto, donc l'armée du Liban Sud, et va s'en prendre également aux officiers israéliens qui circulent également. Donc, le sud du Liban continue, si on veut bien, à être une zone extrêmement dangereuse, mais avec d'autres acteurs, en tout cas en partie, les Palestiniens, excitent les Palestiniens. Et, bon, le Hezbollah, à ce moment-là, a un message qui est aussi une sorte de message révolutionnaire, et c'est la révolution islamique au Liban. C'est le premier titre de Hezbollah, avant que ce soit la résistance, la résistance islamique au Liban. Et ce mouvement révolutionnaire chiite, donc d'inspiration iranienne, va revendiquer, à ce moment-là, dans une lettre ouverte publiée en février 1985, dans Al-Safir, donc deux objectifs principaux. Le premier, c'est de repousser les Israéliens hors du Liban, et, si possible, d'éliminer l'entité sioniste, Dixit se manifeste, et le second, c'est l'établissement d'un État islamique au Liban. C'est à ce moment-là, donc, qu'on a ces premières lignes. À la fin de la guerre civile, le Hezbollah reviendra sur ce second aspect, en le mettant sous le boisseau, puisqu'il reconnaîtra le Liban comme étant un État qui ne peut pas faire régner un État islamique, mais qui doit être un État pluriconfessionnel. Mais ça ne l'empêchera pas d'avoir des visées hégémoniques, bien évidemment. L'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Il faut se déprendre de cette idée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au sud du Liban avec tout ça ? On est donc face à une espèce de tension entre d'un côté le Hezbollah qui sait où trouver son ennemi et l'armée du Liban sud qui ne sait pas où trouver son ennemi, mais que son ennemi est potentiellement un petit peu partout, à la lisière de la zone de contact. Une zone de contact qui va devenir une espèce de fief du Hezbollah, parce que dans l'intervalle, le Jamoul, donc la résistance anti-israélienne au Liban d'obédience communiste, va être progressivement laminée, remplacée, contrainte, même violemment, et même avec des assassinats, contrainte par l'armée syrienne, mais aussi par le Hezbollah, de céder la place, céder le terrain dans la lutte anti-israélienne au Hezbollah. Et ça va même devenir un enjeu de définition, et je dirais un enjeu de lutte entre Amal et le Hezbollah. Et de ce point de vue-là, il y aura même des accrochages entre ces deux mouvements chéites à propos de ce monopole de la lutte anti-israélienne. Mais le Hezbollah tient absolument à cela, parce qu'il sait qu'il a dans ce combat les clés d'une forme de légitimité de type national. Il a un outil, en quelque sorte, pour se présenter face à tous les citoyens libanais comme étant les sauveurs du Liban, puisqu'évidemment, on lutte contre l'occupant. Et ce monopole va être acquis de haute lutte, aussi parce que les sacrifices seront nombreux, Israël ne va quand même pas laisser les choses aller n'importe comment, et la colline de Mlita, qui sert aujourd'hui de vitrine d'exposition assez largement idéologique du Hezbollah, était un de ses fronts, une de ses concentrations militaires et un front justement sur la ligne de contact avec les forces de l'armée du Liban Sud. Et donc, de son côté, l'armée du Liban Sud va gérer un territoire qui est aussi entre 1100 km², si on prend la poche de Gézine, et 850 km² si on enlève la poche de Gézine, qui sera abandonnée, je vous le rappelle, pendant l'année 1999, donc soit un an avant le retrait final. Et ce territoire va être administré d'une façon… Il a déjà commencé à être administré, évidemment, par l'armée supplétive. À l'époque, c'était Haddad, là, on a un nouveau chef, mais les commanditaires sont toujours les mêmes, c'est ceux qui payent, c'est-à-dire l'armée israélienne, le gouvernement israélien, le Mossad. Et les objectifs sont beaucoup plus flous de ce point de vue-là, puisqu'évidemment, on est entré au Liban pour se débarrasser des Palestiniens, mais on n'arrive pas à en sortir en se défaisant du Hezbollah. Et ça devient, du point de vue des Israéliens, une occupation quelque peu illégitime. Je dirais, la vox populi en Israël va être assez clairement remontée, surtout dans les années 1990, contre la continuation de cette occupation. Et cette occupation, elle va continuer indépendamment de la fin de la guerre civile. Elle est là aussi, une espèce de société bis se crée. L'armée du Liban Sud, qui originellement recrutait parmi les chrétiens et dans les villages chrétiens, se met à recruter à partir de 1984 dans une population qui est également chiite. C'est aussi une façon de clientéliser toute une population locale pour, effectivement, les, je dirais, satelliser. Et c'est une espèce de satellisation du Liban Sud qui a lieu à ce moment-là. Et c'est vraiment, je dirais, à ce moment qu'on est face à un système de domination où, pour illustrer la chose, si vous avez quelqu'un de votre famille, si vous êtes citoyen du Sud du Liban occupé par Israël, vous avez quelqu'un de votre famille qui est dans l'armée du Liban Sud. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous avez le droit, pour le reste des membres de la famille, d'aller travailler en Israël. C'est-à-dire que vous pouvez, effectivement, franchir la frontière tous les matins et aller gagner des shekels. Et les shekels, ça vaut un petit peu plus que des livres libanaises. Et surtout, vous accédez au marché économique israélien et à ses ressources. Et puis, quand on veut quitter la région, quand on invite le Sud du Liban, on va prendre l'avion à Ben Gourion, on ne va pas prendre l'avion à Beyrouth. Et donc, c'est un Liban complètement différent, complètement fragmenté de ce point de vue-là, avec, pendant 22 ans, une population captive, satellisée par Israël et tenue par un système de collaboration. C'est un système de collaboration assez sophistiqué qui est mis au point par Israël. Au Sud du Liban, on pourra revenir là-dessus dans les questions. J'accélère un tout petit peu. Je suis vraiment désolé. Je prends plus de temps que je pensais. C'est une politique dite, défendue par Israël, comme étant une politique de la bonne frontière. Et du côté israélien, on pouvait, durant ces époques-là, aller visiter le Sud du Liban, enfin, aller visiter la frontière internationale, présentée comme étant une bonne frontière, comme vous le voyez ici. une bonne frontière, puisqu'évidemment, une bonne frontière, c'est bien connu, c'est une frontière où vous êtes présent des deux côtés. Mais ça, évidemment, le touriste occidental ne le sait pas. Voilà, j'ai visité à l'époque cette région en tant que teenager et je ne me suis pas rendu compte de ce qui se jouait sur le moment. Je l'ai compris bien plus tard. Mais voilà, le retrait israélien, je vais terminer là-dessus, se déroule donc d'une façon quelque peu chaotique, après une année de négociations où Israël a demandé des garanties pour pouvoir se retirer, notamment des garanties de sécurité, etc., que les Libanais ne sont jamais entrés en matière sur ces garanties. Leur retrait s'est fait de façon unilatérale dans la nuit du 22 au 23 mai et en fait, sans avertir, l'armée du Liban Sud. Pas sympa. Et donc, effectivement, les Israéliens n'ont absolument pas tenu compte de leurs supplétifs. Alors, ils les ont accueillis pour celles et ceux qui voulaient partir en Israël, mais ils ont dû s'y prendre tout seuls, en quelque sorte, et en tout cas, ils n'ont pas été prévenus à l'avance et ils se sont réveillés le 23 mai au matin, en l'an 2000, les Israéliens étaient partis. Et donc, ça a été la débandade. Et puis, voilà, sur ces entrefaites, les Nations unies ont pris acte de ce retrait et ont tout de suite décidé de marquer, d'internationaliser, si vous voulez, cette ligne frontalière entre deux pays qui sont théoriquement en état de guerre avec le marquage, enfin, le marquage, ce n'est pas un marquage au sol, mais c'est une reconnaissance, en quelque sorte, de la frontière du tracé de 1923, avec donc la Blue Line, qui n'empêche pas une série de points de divergence entre Israéliens et Libanais. Comme vous le voyez, 13 points de cette frontière sont problématiques, ce sont des réserves émises par le côté libanais. Et en plus, évidemment, il y a le territoire des fermes de Sheba qui ressurgit. Mais je pourrais peut-être revenir là-dessus dans la discussion, parce que je crois que j'ai été un petit peu... Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, on va passer aux questions. On va... Si c'est possible d'avoir des questions assez courtes. Donc, si vous avez des questions, allez-y. N'hésitez pas. Il faut toujours que quelqu'un se lance, comme on dit. Je vais peut-être arrêter le partage. Comme ça, on peut se voir un peu mieux. Amina, vous avez peut-être une question par rapport à ce que vous avez présenté. Je ne sais pas. Peut-être par rapport... Par rapport aux conséquences faites par rapport au nombre de victimes. Par exemple, ça a été des opérations. Très meurtrière. Oui. L'invasion de 1982, vous avez raison de le soulever, a été une opération particulièrement meurtrière où on considère qu'il y a eu à peu près 20 000 morts. Donc, c'est considérable si on prend la fourchette de 800, 850 soldats israéliens qui sont décédés, qui ont été tués dans cette affaire. Ça en laisse quand même 19 000 autres. Et ce n'étaient pas tous des faits d'Aïne. Loin de là. Donc, on est face à quelque chose qui a été d'une violence considérable et qui a coûté la vie à énormément de civils, sans compter évidemment les gens qui ont perdu beaucoup de biens personnels, etc. Il y a eu d'autres invasions en 1993 et en 1996, donc les opérations, à Carente, mais il y a eu des réunions de compte, les opérations en 1996, comment, raisins de la colère, qui ont eux aussi fait de nombreuses victimes, quelques centaines, dont notamment le fameux massacre de Kana, en 1996. Mais globalement, donc, pour en rester, disons, à ces opérations israéliennes, ça a été, des années 80, ça a été, 70 à 80, ça a été vraiment des opérations brutales. Voilà. De ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment eu, on n'a pas fait dans le détail, disons. Moi, j'aurais une question sur la délimitation définitive de la frontière israélo-palestinienne aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la Blue Line pourrait être remplacée la frontière israélo-libanaise, pardon, et notamment avec le nouveau gouvernement libanais, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le gouvernement libanais n'est pas réellement souverain, qu'il y a une grande part de Marjana, nette de la part de la finule. Donc, quel est le rôle de la finule et du gouvernement libanais dans la délimination de la petite frontière ? OK. En fait, le gouvernement libanais, il est plutôt soulagé de voir qu'il y a un processus qui a lieu depuis l'année 2007, un processus de marquage de la Blue Line, parce que ce marquage de la Blue Line, il se fait par négociation, par des mesures sur le terrain des deux armées, des deux techniciens, des armées ennemies. Et donc, chaque fois que vous voyez un Blue Barrel, ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord sur une localisation de la Blue Line à 50 centimètres près. Donc, ça veut dire qu'ils sont OK, disons, si on considère. Donc, globalement, je dirais qu'ils sont plutôt pour, de l'aveu de plusieurs officiers de l'état-major israélien et de suite aux contacts multiples et répétés que j'ai eus avec les gens de la Finule et notamment un excellent ami qui travaille aussi, enfin, qui était en contact avec tout le monde lors des rencontres à Nakura qui se sont déroulées à peu près en moyenne une fois toutes les 5, 6 ou 7 semaines depuis l'année 2007. Eh bien, il y a une volonté, disons, d'avancer sur ce dossier pour sécuriser le périmètre parce qu'il y a toute une partie de l'armée libanaise et des acteurs politiques libanais qui voient bien l'intérêt de ne plus donner aucun prétexte au Hezbollah dans cette zone en faisant des mesures de la frontière et c'est marrant parce que cette blue line, comment on mesure la blue line ? En fait, on mesure où se trouve la frontière Paulette-Newcomb. Voilà, c'est ça qu'on fait et le tracé qui est aussi la ligne d'Arminis 6 de 1949, c'est la même chose et les points de contact, enfin, les coordonnées géodésiques sont connues et donc il y a une ligne électronique qui a été tracée par la finule et qui est donc cette ligne bleue et puis il y a des marges d'erreur mais globalement, le Libanais et Israélien aimeraient bien plutôt solutionner ces questions et du reste il a été à plusieurs reprises question de solutionner les points de les réserves les réserves libanaises sur les 13 points de réserve que j'ai mentionnés dans le dernier slide, il a été question de les solutionner ensemble, en quelque sorte dans une espèce de package deal si j'ose dire et puis ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons notamment pour des considérations politiques beaucoup plus générales parce que le gouvernement Netanyahou est devenu tout à fait intransigeant parce qu'il s'est mis à construire un mur notamment puisque maintenant la frontière est à un mur donc ça c'est aussi tout à fait nouveau ça a commencé en 2012 la construction du mur sur le segment de 1,1 km à Kvarkila et puis ensuite là ils ont continué à transformer le paysage de la frontière pour rendre vraiment cette frontière infranchissable si possible pour la sécuriser au maximum malgré le relief très accidenté donc il y a eu aussi des ravalements de terrain des modifications du terrain Israël a bétonné des zones qui étaient toutes vertes avant maintenant c'est devenu un gros morceau de béton dégueulasse mais voilà la sécurité est à ce prix-là en quelque sorte pour Israël et en même temps tout le monde parle de la blue line donc dans les états-majors et dans les cercles politiques mais tout le monde sait que cette blue line a pour ambition de devenir la frontière internationale et donc c'est un officier qui me disait mais on parle de blue line mais en réalité c'est la frontière point final voilà donc c'était son son verbatim voilà c'était vraiment donc effectivement on est face à quelque chose de cet ordre-là où je vois disons moins une emprise absolue de la finule sur la frontière et plus un mode de négociation certes piloté par la finule mais qui est aussi dans un intérêt sécuritaire tout à fait évident et il faut le reconnaître c'est quand même clair il y a moins d'accrochage maintenant que quand il n'y avait pas le marquage au sol quand il n'y avait pas les blue barrels donc maintenant personne n'est censé ignorer la frontière puisqu'on la voit donc ça c'est aussi un truc intéressant donc ça c'est enfin la frontière c'est la blue line pour l'instant mais voilà et donc c'est sous réserve de la résolution de ces 13 zones de conflit enfin zones de désaccord et bien sûr des fermes de Sheba qui est encore je dirais le gros morceau qu'il faudra négocier à un moment donné mais il engage également la Syrie là-dedans donc on ne peut pas le solutionner tout seul et bien c'est un processus qui s'annonce donc encore très long voilà alors je vois qu'il y a je vous en prie Amine je vois qu'il y a une question de Lucie Sylvain pouvez-vous nous redonner une bibliographie qui vous paraît pertinente alors oui je 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 peux vous proposer en fait de consulter à mon avis il y a il y a plusieurs il y a plusieurs choses qu'on peut lire quand même il y a un ouvrage qui vient de sortir qui doit être mentionné et qui parle de la guerre civile c'est l'ouvrage de Stéphane Malsagne alors je vais tout de suite le noter comme ça ça sera plus simple et Dima de Klerk voilà et leur ouvrage qui s'appelle je ne sais plus la guerre civile au Liban du Liban un truc comme ça est un bel ouvrage qui est construit de façon thématique et qui s'inscrit assez bien dans un dans un complément d'un autre ouvrage antérieur sur la guerre civile pour en rester au même sujet de Samir Kassir qu'est-ce que j'ai écrit l'ouvrage de Samir Kassir est plus ancien il ne concerne que la période 1975-82 mais il a fait l'objet d'une réédition à la découverte sauf erreur avec une préface de Ahmad Beydoun Ahmad Beydoun est un auteur vraiment fondamental un historien qui a fait une thèse sur la nation libanaise publié en 1984 en français étonnamment il écrit un français absolument magnifique à lire du reste c'est un sociologue c'est un monsieur maintenant âgé et il a publié différents différents ouvrages vous trouvez ces ouvrages notamment un en 2009 sur la dégénérescence du modèle libanais voilà et il explique les facteurs de crise c'est un ouvrage un petit ouvrage paru chez Actes Sud mais qui est remarquable par bien des côtés autrement évidemment vous avez l'incontournable ouvrage général écrit par Elisabeth Picard qui date de 1988 c'est pas d'aujourd'hui mais elle a écrit donc en 1988 celui-ci donc qui s'appelle la crise libanaise ou un truc comme ça ou la déchirure libanaise voilà la déchirure libanaise et en 2016 elle a fait un deuxième ouvrage très intéressant sur les relations entre le Liban et la Syrie ça c'est un très très bon ouvrage et évidemment on a un Libanais dans l'affaire qui est très 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 bon c'est Georges Corbe qui le premier a écrit en 1987 le premier ouvrage que j'ai lu sur le Liban qui s'appelle Géopolitique du conflit libanais voilà je l'ai lu alors que j'étais pas j'étais teenager et que je ne comprenais rien de ce qui se passe voilà mais depuis évidemment cet ouvrage a connu des fortunes et des extensions diverses Georges Corbe a fait une quinzaine d'éditions augmentées etc et d'autres ouvrages mais en tout cas sur le Liban il a des passages qui sont tout à fait importants je ne pense pas tout de suite à tout le monde il y a plusieurs auteurs intéressants d'autres auteurs sur le Hezbollah il y a Sabrina qui a dirigé un petit ouvrage en 2008 qui s'appelle qui est vraiment extrêmement bien fait qui est un ouvrage collectif qui s'appelle le Hezbollah état des lieux ça a l'air de rien mais je pense que c'est un des ouvrages les plus efficaces que j'ai lu en langue française alors évidemment il y a un ouvrage plus récent et beaucoup plus fourni sur le Hezbollah de comment s'appelle-t-elle excusez-moi le nom le nom échappe c'est pas grave de toute façon c'est c'est déjà pas mal pas mal de livres d'autres questions apparemment apparemment il n'y a pas d'autres questions donc pas d'autres questions en tout cas voilà je reste à la disposition de chacune chacun je mets volontiers mon email je serais content de répondre peut-être à avoir quelques commentaires supplémentaires ou en tout cas ça me fait plaisir de répondre à vos questions ultérieurement ou à vos souhaits de bibliographie ou quoi que ce soit donc voilà je vous mets mon email donc n'hésitez pas